Bienvenue à notre toute nouvelle série de messages « Entends, écoute, réponds, Dieu t'appelle ». Oui, oui, toi, « Entends, écoute, réponds, Dieu t'appelle ». C'est une série qui est tellement excitante. Le prochain deux mois, nous allons développer l'Appel de Dieu. C'est une série qui est passionnante, très, très motivante, excitante pour moi et pour toute l'équipe de Nouvelle Vie parce que c'est une des onctions fondamentales, si je peux le dire ainsi, une de nos raisons d'être primordiales et un des plus grands fruits de Nouvelle Vie si vous cherchez une Église pour vous aider à développer votre appel, à découvrir votre appel, à le développer, à le discerner, le développer et parfois, je sais, même, peut-être même, en ce printemps de pandémie encore, à le déterrer, peut-être que vous sentez que votre appel a été enfoui sous tellement de choses et vous voulez redécouvrir votre appel afin de le déployer pour l'accomplissement de votre destinée, eh bien, c'est notre passion. À Nouvelle Vie, c'est notre passion. Si vous avez déjà entendu l'expression dans le milieu des affaires, des chasseurs de tête, c'est des gens qui aident à trouver des personnes pour les placer au bon endroit où ils vont le mieux, s'épanouir et être le plus efficace et trouver leur appel, leur appel, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien, nous, nous sommes des chasseurs de chœurs. Nous sommes des chasseurs de chœurs. Cette semaine, je jouais une partie de golf et au deuxième trou, il y a un de nos pasteurs qui m'a dit, écoute, je viens de lire un livre extraordinaire et puis je te l'envoie, je te l'ai envoyé en cadeau et le titre du livre, je ne l'ai pas lu encore, je ne l'ai pas reçu encore, le titre du livre, c'est « Hero Maker », un développeur de héros. Puis il m'a dit comme ça, on marche ensemble sur le terrain de golf, puis il me dit, ça, c'est toi, ça, c'est toi, ça, Hero Maker, un développeur de héros. Et lui, ce n'est pas, mais je me suis mis à penser à ça pendant tout le reste de la partie de golf, c'est probablement pour ça que j'ai si mal joué, mais tout le long de la partie, j'y pensais, ce n'est pas moi, c'est nous. Nouvelle vie, nous sommes des Hero Maker. Je ne les nommerai pas, ils sont trop nombreux, nombreuses pour être nommés, mais si vous y pensez un instant, il y a des dizaines et centaines de leaders, pasteurs dans le monde des affaires, bien sûr des pasteurs. Si vous regardez à travers la francophonie mondiale au Québec, mais mondiale en Europe, à différents endroits, des églises d'impact, des églises d'influence, il y a des pasteurs, des leaders, dans toutes sortes de domaines qui ont été une saison à Nouvelle Vie pour être développés, parce que nous sommes des Hero Maker. Tout le monde veut être un héros, mais il y a peu qui comprennent comment c'est magnifique de se donner ensemble à développer des héros. Et ça, c'est notre mission, c'est ce qui fait battre notre cœur à Nouvelle Vie. Alors, dans cette série, du prochain deux mois, ça va être extraordinaire, on va découvrir tellement de choses ensemble. Nous allons explorer ensemble comment identifier notre appel. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Il va y avoir plein d'outils qu'on va vous donner pour découvrir vos dons, pour chercher à comprendre et découvrir vos propres dons. On va essayer de vous aider à comprendre comment l'unité entre l'appel divin, mais aussi l'appel familial, l'appel dans notre carrière, nos études, notre appel personnel, notre appel ensemble. En tant qu'église, ensemble, qu'est-ce qu'on peut accomplir. On va regarder ensemble à ce que j'appelle les blocaires d'appel et les boosters d'appel. Les virus contre notre appel, les vaccins spirituels pour protéger notre appel. On va regarder également dans les différentes saisons de nos vies. L'appel lorsque je suis étudiant, l'appel lorsque j'entre sur le marché du travail, l'appel comme célibataire, l'appel avec tous nos jeunes couples mariés, les enfants. Comment est-ce qu'on continue à faire l'appel de Dieu au milieu de tout ça? Quel est l'appel de Dieu au milieu de tout ça? L'appel lorsqu'on est en pré-retraite, l'appel lorsqu'on est en retraite professionnelle, parce qu'il n'y a pas de retraite spirituelle. Il n'y a jamais de retraite spirituelle. Alors, si vous voulez faire ce chemin-là avec nous, on vous défie pendant ces prochains mois l'appel pour une vie sans regret. Mais entends, écoute, réponds, Dieu t'appelle. Ou si vous voulez explorer ça un peu, un excellent livre d'accompagnement de cette série. J'ai écrit ce livre il y a quelques années, c'est tout frais. Découvrez et développez votre potentiel ou votre appel. Et chaque chapitre va vous aider à accompagner tout ce qu'on va enseigner pendant cette session. Vous allez sur mon site, sur ma page ou sur Amazon avec Claude-Laud sur Amazon. Vous allez trouver ce livre et pouvoir l'avoir dans vos mains très bientôt. Pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi ce titre? Pourquoi le titre « Entends, écoute, réponds, Dieu t'appelle »? Parce qu'entendre et écoute n'est efficace que lorsque tu t'engages à entrer dans ton appel, à explorer ton appel, à élargir ton appel, à expérimenter ton appel et même à exploiter ton appel. Dans le bon sens du mot, comme un trésor, une mine d'or doit être exploitée et ne pas demeurer enfouie dans le sol. Et c'est du travail d'exploiter le trésor. Ainsi est ton appel. Entends, écoute et réponds, Dieu t'appelle. Parce que la promesse d'un appel, la prophétie d'un appel est nulle. Elle n'est rien sans la passion, sans la patience, sans la persévérance, la pratique des principes de Dieu qu'on va découvrir ensemble pour l'accomplissement de notre appel. Entends, écoute et réponds, Dieu t'appelle. C'est une découverte pour certains, mais c'est une décision pour chacun dans chaque étape de nos vies. Éphésiens chapitre 3 et verset 20, c'est pour toi, c'est pour chacun d'entre nous. L'apôtre Paul décrit l'appel. Or, il parle de notre Dieu à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles et à quelque part dans le chat, écrivez Amen. Et arrêtez-vous un instant, moi les mots me manquent pour vous dire à quel point cette promesse est vraie. Après 42 ans à marcher avec Dieu, son appel sur nos vies est infiniment, ce qu'il peut faire et a fait dans nos vies, il va faire. C'est vraiment infiniment de tout ce que l'on aurait pu imaginer, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce que Dieu a préparé pour toi, et c'est au siècle des siècles et c'est jusqu'à nous, aujourd'hui, en 2021. Ça, c'est la découverte, peut-être la redécouverte pour toi, mais il y a une décision tout de suite après, dans le même flot, c'est la suite du verset. Non, on va continuer avec le verset précédent. Dans la suite du verset, il dira, L'apôtre Paul est loin d'être dans une condition qui lui plaît. Il spécifie, après avoir déclaré l'ampleur de l'appel de Dieu sur chacun d'entre nous, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, mais il dit, moi, donc, le prisonnier dans le Seigneur, il est dans une cellule de confinement, il ne fait pas ce qu'il veut, les choses ne se sont pas passées comme il veut, il n'est absolument, d'aucune façon, en train de faire ce qu'il voudrait, mais il dit, mon appel premier, c'est de marcher d'une façon digne de notre vocation, de notre appel. La décision est à moi, elle vient de moi, je veux décider à chaque jour de marcher d'une manière digne, mais la puissance, la capacité, l'échéancier vient de lui. En 2e Timothée, chapitre 1, verset 9, il est dit de cette façon, « Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, appelés, il nous a adressés une sainte vocation, non à cause de nos œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour des œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Il n'y a personne qui est seulement par la puissance de Dieu sauvé, seulement. Tu es sauvé pour être appelé, pour accomplir un caléo, un appel, une sainte vocation. Avant les temps éternels, les temps appartiennent à Dieu, c'est une pensée assez hallucinante. Avant les temps éternels, tu étais dans le cœur de Dieu. Tu étais dans le cœur de Dieu avec une destinée pour chaque jour de ta vie. Alors la question de départ, est-ce que tu es sincèrement désireux à la poursuite en disant à chaque jour, « Seigneur, je veux vivre d'une façon digne de ma vocation. » Il appelle ça une sainte vocation. Le mot grec ici, c'est une vocation de droiture, d'intégrité, de pureté. Une vocation qui est le mot évoque à part, différente des vies qui sont à part, qui sont selon la grâce, qui nous a été donnée dans Jésus-Christ, à l'image de Jésus-Christ. En fait, l'appel de Dieu sur nos vies est tellement plus à propos de qui tu es que ce que tu fais. L'appel de Dieu, Dieu t'appelle à être au-delà de faire. L'appel de Dieu sur nos vies, c'est notre vocation de vie, c'est comment on vit bien plus, qui doit transcender la vision de ce que je crois que je voudrais être, faire. L'appel de Dieu, c'est un qui, qui es-tu, ton caractère chrétien. C'est un comment, comment tu vis, ta conduite, ton cœur, tes instructions, tes communications, tes convictions. Avant un quoi? Avant un « que fais-tu? » C'est de marcher d'une manière digne de notre vocation. Notre appel, c'est de marcher d'une manière digne de notre vocation, même lorsqu'il y a des saisons dans nos vies, lorsque nous vivons des saisons où les bulles de réponses claires ont maintenant momentanément disparu. Vous comprenez ce que je veux dire dans l'expérience en message texte? Si vous avez ici, c'est l'appel d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, en version appel-message-texte. Dieu, j'entends la voix du Seigneur disant « Qui enverra-je? » C'est l'appel. « Qui marchera pour nous? » Et Ésaïe répond, je répondis « Me voici Seigneur, envoie-moi. » Vous l'avez vécu avec un ami, avec quelqu'un pour un emploi. Tous nos amis célibataires, vous avez une relation avec quelqu'un, tout à coup vous avancez, vous vous jetez, vous vous... J'y vais, je me commets, je lance une invitation, j'ouvre mon cœur un peu, et là tu as des super bonnes nouvelles, il y a des bulles qui apparaissent. La personne est en train de me répondre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça arrive souvent. Et quelle horreur, lorsque non seulement je suis impatient des bulles, mais tout à coup, la personne semblait être en train de me répondre, et les bulles s'arrêtent. Dans notre relation avec Dieu, il y a des saisons où les bulles ont disparu. Il y a un appel, j'essaye d'y répondre, mais j'ai un moment, je traverse une saison de bulles qui se sont arrêtées. Je suis appelé à marcher d'une manière, à rester convaincu de mon appel, à marcher d'une manière digne de ma vocation quand les bulles cessent, ou pour prendre une autre analogie de iPhone. Lorsque récemment, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais ça m'a frappé récemment, lorsque tout à coup j'ai eu un message, et c'était marqué, il n'y avait pas de nom clair, mais c'était marqué peut-être, et peut-être, alors là c'était peut-être Patrice, peut-être, peut-être, et là je ne comprends pas ce que ça signifie, alors je suis allé voir, et l'explication était celle-ci. Peut-être avec un nom. Pourquoi un e-message fait cette suggestion? Cette suggestion arrive car le numéro doit être présent dans votre iPhone, mais dans une utilisation sporadique, ou passée, ou peu utilisée en général récemment, ou que vous avez remplacée par un autre nom. C'est une suggestion de e-message pour faire le choix d'ajouter à vos contacts, ou de le supprimer. Vous dites ça, c'est toi parce que là où tu vois des applications spirituelles partout, mais on a tous des moments où est-ce que peut-être Dieu, peut-être parce que c'est trop longtemps que tu n'as pas été en contact, peut-être que tu l'as remplacé par un autre contact, mais il est encore là, mais une question qui m'est le plus souvent posée dans toutes mes années de pasteurat à propos de l'appel de Dieu, c'est je suis confus à propos de mon appel. Peut-être que c'est Dieu, peut-être que c'est moi, peut-être est-ce que je suis dans l'appel de Dieu. Alors laisse-moi te donner quelques principes super fondamentaux de fondement important sur l'appel de Dieu. L'appel, entend, écoute, réponds, Dieu t'appelle. L'appel de Dieu est universel. Il est sans exception. Il n'y a pas un élite et ce n'est pas, il n'y a pas personne qui est hors de cet appel. Il est immuablement inclusif. Il n'y a pas de question dans la pensée de Dieu de clergés et de laïcs, les appeler, les non-appeler. Ce n'est pas ceux qui performent et font leur ministère et ceux qui les regardent performer. L'appel de Dieu n'est pas Star Academy où certains s'exécutent et nous jugeons et votons. Les appelés ne sont pas seulement les prédicateurs, les musiciens, les chanteurs, ceux qui écrivent, ceux qui sont en ligne, ceux qui écrivent. Non, non, dans la pensée de Dieu, même Éphésiens 4, qui est un adversaire fondateur de Nouvelle Vie, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les apôtres sont là pour le développement, katharismus, le développement, le perfectionnement de vous pour l'accomplissement de votre appel. Écrivez dans le chat ton appel, t'appelles. Ton appel, t'appelles. L'appel de Dieu est universel. L'appel de Dieu est unique. C'est une pensée incroyable. C'est une pensée magnifique. C'est la pensée que Dieu t'a façonné, Dieu t'a conçu, Dieu t'a créé avec tes dons, tes talents, mais aussi avec tes épreuves, avec tout ce que tu as traversé, tous les événements de ta vie, toutes les tragédies, tout ce que tu as vécu, ton intelligence particulière, tes dons particuliers, ta formation particulière, tes expériences de vie particulières, t'ont façonné, doté et créé si tu es prêt à entendre, à écouter dans cette saison-ci et à répondre pour une œuvre que seulement toi, tu peux accomplir. C'est unique. Tu peux regarder, n'essaie jamais d'accomplir l'appel de quelqu'un d'autre. Tu as un appel unique sur ta vie. Si tu es assez avec quelqu'un, alors que tu regardes ce message aujourd'hui, tu peux lui dire, n'essaie même pas d'accomplir mon appel. C'est moi qui dois l'accomplir. L'appel est universel, il est unique. L'appel de Dieu n'est pas uniforme. Il n'est pas unidimensionnel dans chaque saison de nos vies pour des raisons très simples, parce que nous avons des rôles différents. L'appel de Dieu n'est pas uniforme. Il n'est pas unidimensionnel. Je vais prendre un risque, peut-être que je vais me faire slammer sur les médias sociaux, mais je vais prendre un risque. Donc, vous pouvez répondre sur le chat. Est-ce que vous pensez que c'est possible que j'ai un appel sur ma vie? Parce que Claude, peut-être c'est vrai que tu as un appel. Que j'ai un appel sur ma vie pour communiquer, pour prêcher, pour communiquer et pour être pasteur. J'espère que c'est oui. Ça fait 44 heures que je fais ça. J'espère que vous allez dire oui, mais néanmoins, si vous pensez que j'ai un appel comme pasteur, ça c'est un appel, et je dois marcher d'une manière digne de mon appel de... Mais j'ai aussi un appel d'époux où je dois complètement... C'est différent. Je n'arrive pas chez nous le soir avec un message en trois points et chérie, maintenant, on va faire l'appel, pâchons la tête ensemble pendant que les musiciens jouent. J'ai un appel de père. J'ai un appel maintenant de papi. J'ai un appel de frère. J'ai un appel d'ami. J'ai un appel de mentor. J'ai un appel... Vous savez, alors il y a... L'appel n'est pas uniforme. Il va se manifester. Je dois rechercher à marcher d'une manière digne de ma vocation dans chaque sphère de l'appel de ma vie qui est universelle, qui est unique, mais qui n'est pas unidimensionnelle ou uniforme. Et l'appel de Dieu n'est pas univoque. Univoque, c'est l'opposé de équivoque. L'appel de Dieu, univoque, qui garde le même sens, la même qualité, intensité et importance, quels que soient les emplois, applications, circonstances ou saisons. En d'autres mots, l'appel de Dieu ne s'arrête pas. L'appel de Dieu est là pour toi. Ce n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais plus tard. Ce n'est jamais il est trop arrivé de choses. Ce n'est jamais j'ai manqué mon appel. Ce n'est jamais statique. Ça ne doit jamais être satisfait dans hier, repu dans hier. J'ai soif pour mon appel aujourd'hui. Ce n'est jamais disqualifié par ce qui est arrivé hier pour accomplir mon appel de demain. Il y a toujours... Si tu es prêt à entendre les différents appels dans les différentes saisons de ta vie, je te dirais ces deux passés. Es-tu prêt avec moi, avec nous, avec Dieu, à dire je suis prêt à passer à un autre appel? Il y a un appel dans ma vie qui est là, mais il y a une nouvelle dimension dans mon appel. Est-ce que tu es prêt à comprendre qu'il y a toujours avec Dieu un appel en attente? Il y a un appel en attente en préparation pour toi. Et j'ai vraiment ressenti du Seigneur de commencer cette série en regardant à Gédéon. Parce que Gédéon, son contexte est très particulier et je pense que plusieurs d'entre nous allons pouvoir nous identifier. L'appel de... Le contexte de l'appel de Gédéon dans Jésus chapitre 6. Le peuple fit ce qui est mal devant Dieu et fut livré entre les mains de leurs ennemis. La main de leurs ennemis était lourde contre eux. Pour essayer d'échapper, ils se cachaient, se retiraient, s'isolaient dans les crevasses des montagnes. Quand ils semaient, leurs ennemis se campaient tout autour d'eux, détruisaient tout ce qu'ils avaient produit et les laissaient, laissaient le peuple affamé. Les ennemis se fondaient sur eux comme une multitude de sauteraient le langage imagé, métaphorique de l'Ancien Testament. Ils étaient innombrables pour les ravager. Le peuple de Dieu souffrit terriblement et les mots les plus importants, mais il appela, le peuple appela à l'Éternel. Je pense qu'on peut s'identifier. C'est une saison où le peuple a fait ce qui est mal devant Dieu et ça a ouvert la porte à une grande souffrance, à des ennemis. Il y a une souffrance dans leur vie. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des fois où on souffre et c'est entièrement hors de nos mains. On n'est pas dans cette fausse théologie que si tu es une maladie ou une souffrance, c'est parce que tu as fait quelque chose. Cependant, je parle à quelqu'un, je parle à moi-même, je parle à quelqu'un où nous avons besoin d'avoir l'humilité de reconnaître que je peux avoir une part de responsabilité dans la souffrance que je vis présentement. La main était forte contre lui. Quelle description! Elle était lourde, elle était écrasante. Et en prière dans ces dernières semaines, j'ai comme entendu dans mon esprit que plusieurs pendant cette série, peut-être que c'est vous, après plus d'un an de pandémie, vous avez vécu un sentiment que vous vous êtes attaqué sur plusieurs, des pressions, sur plusieurs fronts en même temps et que l'appel de Dieu est bien loin. Pour essayer d'échapper, ils se cachaient, se retiraient dans des crevasses des rochers. Application 2021. Ils s'isolaient, ils se cachaient derrière un masque, une façade, ils se cachaient derrière leurs écrans, derrière la surconsommation d'alcool, de cannabis. Oui, c'est légal, c'est légal, mais c'est létal. Ça tue les appels. Dans la pornographie, dans des sites de rencontres qui souillent ton âme, des médias sociaux se cachaient dans des relations toxiques, dans des attitudes empoisonnées, de colère, d'amertume, de blâme, de déni. Il y a une question de l'esprit. Est-ce que tu te caches dans une crevasse en ce moment? Le Seigneur veut aller te chercher là où tu es. Ils étaient dans cet état où ils avaient tellement, tout ce qu'ils semaient, c'est un portrait effarant, ils semaient, commençaient à avoir une récolte, l'ennemi venait voler. C'est ce sentiment parfois que j'ai mis tellement de choses là-dedans et c'est comme si il faut que je recommence à zéro. J'ai tout donné dans ce mariage, mais ça s'est terminé en divorce. J'ai tout donné à cette carrière, j'ai bossé comme un fou pour cette entreprise, puis j'ai eu un licenciement complètement injuste. J'ai tout mis dans ce resto et la pandémie a frappé et j'ai tout perdu. J'ai tout mis dans cette amitié, j'ai tout mis dans ce ministère et c'est comme si il faut que je recommence à zéro. Ils étaient, l'ennemi était campé tout autour d'eux, dit le texte. C'est un contexte que j'appelle d'attaque et de menaces 360 degrés. C'est cette saison où tu ne vois plus les promesses de Dieu, tu ne vois plus le plan, tu ne vois plus l'appel et tu peux aussi être aveugle à tes propres endurcissements au fait que tu as peut-être entendu et écouté, mais tu n'as pas répondu à l'appel de Dieu. Là, tu le vis en ce moment intensément. Dans leur cas, le chapitre suivant dira qu'il y avait 135 000 hommes campés autour d'eux, mais la clé, c'est que dans leur souffrance, ils souffraient terriblement, mais ils ont appelé à l'éternel. Même si tu ne vois rien, même si tu n'entends rien, même si tu te sens tellement loin, appelle à l'éternel aujourd'hui et brise le cycle. Brise le cycle. Il y a un cycle infernal qu'on voit avec Gidéon qui est encore bien réel aujourd'hui où il y a une destinée, où il y a un appel, mais il y a désobéissance dans chacune de nos vies. La désobéissance qui amène un désenchantement, un détachement, un déni, justification, blâme de l'eau, d'apitoiement, une douleur. Le peuple souffrit atrocement. Ne reste pas là. Ne reste pas là. Il y a une décision qui est prise. Ils ont appelé à l'éternel qui va amener une délivrance, qui va faire débloquer les choses, qui va commencer à te faire découvrir, définir, revenir à ta destinée. Ils appelaient à l'éternel peut réinstaurer, réinitier le cycle de Dieu dans notre vie. Vous savez, Dieu les avait appelés à être un peuple unique, un peuple magnifique, un peuple comme nous qui se sommes appelés sur la terre à briller d'amour, de justice, avec une droiture, avec une lumière attirante et extraordinaire. Mais ils s'étaient mis de génération en génération à copier les peuples autour d'eux. Ce que tu copies et que tu convoites va toujours te capturer. Ce que tu copies et que tu convoites va toujours te capturer. Ils se sont détachés pendant longtemps, ils étaient en déni, ils étaient en douleur, mais ils ont pris la décision qui change tout. Ils ont pris la décision que tu peux prendre. La plus porteuse d'espoir, importante et impactante de leur vie, ils ont appelé à l'éternel. S'il y a une chose que tu te souviens de ce message ce matin, c'est que quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce qui est arrivé, sais-tu ce qu'a toujours été et sera toujours pour toi et la réponse de Dieu à quiconque l'appelle, il te dira toujours oui. Il te reprendra toujours. Il réinitiera l'appel envers toi toujours. Parfois, il nous aime trop pour nous laisser, pour nous permettre de perpétuellement éviter les conséquences de nos entêtements, de nos patterns toxiques, de nos mauvaises décisions et endurcissements. Et il permettra, par amour, pour un temps, que nous vivions des conséquences afin que nous puissions, conséquences de nos actions, afin que nous puissions apprendre, maturer, changer et grandir, mais ne l'oublie jamais, si tu appelles à lui, il va toujours te dire oui. Et il y a trois pas dans l'appel de Gédéon, très simples, bon ensemble, avec lesquels on va donner un fondement à tout cet enseignement sur entend, écoute, réponds, Dieu t'appelle. C'est trois pas là. La perspective et la réponse de notre appel, le temps présent et la réalisation de notre appel et la puissance de l'autel renversée pour l'accomplissement de notre appel. Premier pas à faire ensemble, la perspective et la réponse de notre appel. Puis l'ange de l'Éternel, juge 6, 11 à 13. Le messager de Dieu, l'ange de l'Éternel, s'assit sous le térébain d'Oprah, c'est une différente oprah, qui appartenait à Joas de la famille de Bézère. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir. C'est une position de soumission, de petitesse. Je fais juste exister. Je fais juste survivre. Il n'y a plus d'appel pour moi, pour le mettre à l'abri de l'ennemi. Moi, j'ai gardé ma petite portion pour essayer de survivre. L'ange de l'Éternel lui apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, homme, femme de grande valeur. C'est l'original hébreu. Gédéon lui dit, ha, mon Seigneur, quelle réponse? Ha, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, si Dieu est vraiment avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont les miracles, les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, dans le bon vieux temps, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte, sortir de la mer, traverser, sortir d'Égypte, ouvrir la mer rouge? Maintenant, voici le mensonge dans lequel il habite. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de nos ennemis. Comprenez qu'ils avaient appelé à l'Éternel, mais ils avaient besoin d'un changement total de perspective. La perspective est la réponse de notre appel. Sa perspective de Gédéon de lui-même, je suis réduit à rien, Dieu m'a abandonné, je vais juste survivre. La perspective de Dieu, lève-toi, je suis avec toi, vaillant héros. Lorsque Dieu initie ou veut réactiver en réponse à notre appel, réactive son œuvre rédemptrice de transformation en nous pour la réalisation de son appel en nous, il veut que nous commencions à nous voir comme il nous voit et qu'on puisse ramener notre perspective de nous-mêmes, de nos circonstances au diapason de ce que lui voit en nous et de son engagement absolu envers nous, l'Éternel est avec toi, tu es d'une immense valeur, tu es un vaillant héros, d'une grande valeur pour moi. Et Gédéon répond, il entend, mais sa réponse est complète, il a besoin d'un changement de perspective parce qu'il dit littéralement ce que peut-être tu as dit, peut-être plus à voix basse ou dans ton esprit, c'est pas comme ça que je vois les choses du tout. On est abandonné de Dieu, où sont les miracles, pourquoi est-ce qu'on vit ça aujourd'hui, où sont les choses qui nous ont été racontées, on est abandonné aujourd'hui. Il parle le langage de l'incrédulité, mais aussi de la déresponsabilisation du blâme, de la déresponsabilisation du blâme, du fatalisme, les mots si, quand, où sont les, pourquoi, mais. Si tu patauge là-dedans en ce moment, tu es dans des sables mouvants, tu peux y mourir, tu peux mourir là à juste des pourquoi et si et quand. Le langage de Gédéon, quand et où sont les et pourquoi et mais. C'est important de comprendre d'où viennent parfois ces perspectives de nous-mêmes, un peu nul d'aussi loin de notre enfance, de paroles qui ont été prononcées sur nous, de contextes sociaux, contextes religieux, contextes familiaux, d'événements tragiques, d'influences, d'échecs, de paroles prononcées sur nous, de conclusions réductrices et fausses, de mensonges enracinés en nous, nos échecs, nos peurs, nos hontes, nos secrets. Gédéon rejette au visage de Dieu son appel et comment Dieu va-t-il réagir? Comment Dieu va-t-il réagir? Je suis avec toi, veillant héros. Ah oui, ils sont où les miracles? Dieu nous a abandonnés. Est-ce que Dieu va dire, all right, tu es out, Gédéon, disqualifié, désolé, mauvaise adresse. Est-ce que Dieu va dire, je vais reprogrammer le GPS divin à l'adresse 777 rue de la perfection. Je vais me trouver un chrétien avec l'attitude parfaite en tout temps, sans tâche ni questionnement. Tu es out, Gédéon, congédié, flasché, man. Voici la réponse de Dieu malgré l'incrédulité et la révolte de Gédéon, juge, chapitre 6, verset 14. L'éternel se tourne vers celui qui a juste un point élevé devant lui, se tourne vers toi, se tourne vers moi, qui ne voit même plus l'appel. Il lui dit, va avec cette force que tu as. Délive mon peuple de la main de ses ennemis. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et c'est le premier principe que tu dois saisir dans l'accomplissement de ton appel. La perspective et la réponse de notre appel, notre appel n'est pas passif, il est actif. Notre appel n'est jamais passif, il est actif. Va avec la force que tu as. Active aujourd'hui ce que tu as. Active ce que tu as en moi. Active ce que j'ai fait pour toi. Active ce que j'ai mis en toi. Active tes dons, active tes talents. Tourne-toi vers d'autres. Tu peux sourire, tu peux aimer, tu peux servir, tu peux donner, tu peux prier, tu peux encourager. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de tout ton corps. Va avec cette force que je te donne. Les paroles que je te donne, le temps que je te donne. La semaine dernière, en méditation, je me promène dans le bâtiment de l'église et j'ai croisé certaines personnes. Je portais ce message déjà. Je crois une personne que je n'avais pas vue, bien sûr, depuis longtemps, une personne dans l'église. « Hey, comment ça va toi, tout ça? » « Bien, je conseille mon travail, mais j'ai décidé, j'ai entendu l'appel, j'ai décidé d'aller donner du temps en bénévolat à l'action de ma vie. Je n'avais jamais fait ça avant. J'aime tellement ça. Je me sens tellement valorisé là-dedans. Super, merci. Lâche pas. Le lendemain ou sur le lendemain, croise un autre plus jeune, une jeune adulte. Comment ça va? Je suis en train de faire mon université à la maison avec la téléétude. Ce n'est pas évident, mais j'ai entendu l'appel. J'ai commencé, j'ai donné mon nom pour être un appeleur. J'appelais des jeunes adultes pour voir comment ils vont, mais j'ai tellement vécu des beaux moments que je me suis offert pour appeler d'autres personnes. Maintenant, j'appelle des aînés, il y a des liens qui se créent, je trouve ça magnifique. La même journée, je m'en vais dans un meeting où il y a un homme d'affaires, président d'entreprise, qui est membre de notre église, qui est assis là parce qu'il donne son temps comme président d'un CA d'un de nos organismes affiliés parce que va avec la force que tu as. Va avec ce que je t'ai donné maintenant. Pas dans l'entêtement. Va avec la force que tu as. C'est pas avec l'entêtement dans tes plans, tes échéanciers, selon ce que tu avais prévu, ce que tu avais planifié. Va. Pas dans l'envie, la comparaison, le zèle amer, l'amertume. Va avec la force que tu trouveras alors que tu t'abandonnes à ce que je fais en ce moment dans ta vie. L'appel n'est jamais passif, il est actif maintenant. Non, Gédéon, Claude, toi, ta force sera dans le relâchement, la confiance que je suis, que Dieu est avec moi, que je suis avec toi, dit le Seigneur, que je t'envoie pour des oeuvres que j'ai préparées d'avance, mais que tu vas seulement découvrir dans ce que tu ne vois pas aujourd'hui, dans la simple obéissance et simplicité avec la force que tu as aujourd'hui qui va t'ouvrir la porte des oeuvres préparées d'avance que j'ai pour toi que tu ne peux pas voir. Active ce que tu as. Active l'amour, la prière, le service, l'humilité, la générosité. Active ton pardon, active ton abandon à faire confiance à Dieu et avancer. Entends la voix qui dit, aujourd'hui, l'Éternel te dit, tu es d'une grande valeur. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as aujourd'hui. Parce que le premier principe, c'est que notre appel, il n'est pas passif, il est actif. La deuxième dynamique, c'est ce qu'on appelle le temps présent et la réalisation de notre appel. C'est la suite, le verset 15 et 16. Temps présent et la réalisation de l'appel. Jédéon dit, ah, mon Seigneur, avec quoi vais-je délivrer Israël? Comment est-ce que je vais faire dans le futur? Et là, il va dans le passé. Voici, ma famille est la plus pauvre de menacer. Je suis le plus petit de la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Tu vas battre ton ennemi, tu vas renverser l'ennemi comme un seul homme. C'est la deuxième dynamique que tu dois retenir aujourd'hui et qu'on doit mettre en pratique. Mon appel n'est jamais passif, il est toujours actif. Et notre appel ne se conjugue pas au passé ou au futur, il se conjugue au maintenant, au présent. C'est maintenant. Maintenant, aujourd'hui, Dieu dit, je veux marcher avec toi. Veux-tu marcher avec moi aujourd'hui? Notre appel se conjugue au présent lorsqu'on comprend la réalité du vrai partage lorsque Dieu dit, je serai avec toi et tu vaincras. Trop d'entre nous, on pense que c'est moi qui avance avec mes dons, mes talents, mes plans, mes heures, puis tu vas m'aider là-dedans. Non, non, qui prend la charge du vraiment, spirituellement, dans le je serai avec toi versus tu vas avoir la victoire? J'ai pensé à trouver une image pour ça. et je pense que c'est l'an dernier, il y a eu l'extraordinaire série documentaire sur Netflix The Last Dance qui était une série sur Michael Jordan et six championnats qui a gagné avec les bourses. C'est vraiment génial comme série sportive que j'ai dévoré. Et il y a un moment là-dedans qui m'a fait sourire où on parle d'un joueur, Stacey King, complètement inconnu, vous ne savez pas c'est qui, mais un joueur assez marginal mais qui a joué un soir avec Michael Jordan, un soir où Michael Jordan a marqué 69 points et lui en a marqué un le même soir ensemble et c'était savoureux dans les journaux le lendemain, il a dit je me souviendrai toujours de cette soirée où Michael et moi on a marqué 70 points ensemble. Il faut que tu comprennes que c'est comme ça que ça se passe. C'est lui en nous. Moi, j'offre mon, en ce moment, aujourd'hui, ce que j'ai, j'offre mon point. Lui met ses points à lui et ensemble, nous accomplissons la, va, va parce que je suis avec toi, c'est au présent que ça se passe parce que votre appel au présent, parce que le passé n'a pas d'avenir à moins que je lui laisse. Est-ce que tu laisses ton passé te voler ton présent et ton avenir? Je dois le vivre maintenant, aujourd'hui parce que le passé, mon appel est au présent parce que mon passé n'a pas d'avenir à moins que je lui laisse. Quand tu traverses, quand tu es dans une saison où tu te sens dans la laveuse, dans la laveuse sécheuse, dans l'essoreuse, tu peux le vivre dans un cycle court ou un cycle long. Tu peux rallonger ta saison, ton cycle dans le tordeur, dans l'essoreuse, dans la laveuse. Si tu résistes, au lieu de t'abandonner et dire, je ne laisserai pas mon passé me voler, mon présent et mon demain, ça doit être au présent, mon appel, parce qu'hier ne peut pas être changé et demain commence aujourd'hui. Demain commence aujourd'hui. Tu dois semer aujourd'hui pour récolter demain. Le cri de Dieu du père de la foi Abraham à Gédéon ici, à vous et moi, c'est sort de la maison de ton père. Sors de ce qui te retenait auparavant, autant au niveau spirituel qu'humain. Pour moi, spirituellement, ça veut dire quelque chose. Avec tout l'honneur et le respect que j'ai pour nos pères spirituels dans la province de Québec, ça fait 28 ans en Nouvelle-Vie qu'on sort de la maison de « c'est pas possible au Québec, ça n'arrivera pas ici, c'est pas toutes les raisons qui font que Dieu ne peut pas faire au milieu de nous. » On a à chaque jour à nous extirper et à sortir de cette maison et c'est quelque chose pour moi personnellement. Sortir de la maison de mon père, c'est à sortir de la maison de mon père physique, humain, avec sa bipolarité, avec la violence quand je regarde tout ce qui prend place en ce moment, les féminicides et la violence des enfants qui grandissent dans une maison de violence où ça frappe et où ça saigne et où les policiers viennent. J'ai vécu ça toute mon enfance. J'ai sorti, alors j'ai 17 ans, un premier pas et d'année en année sortir de la maison du passé parce que ça doit se vivre au présent, parce que hier et demain m'aveugle et me vole, mais aujourd'hui. L'Éternel est avec toi. Alors tu es un vaillant héros, tu as une grande valeur. Ton appel n'est pas passif, il est actif. Ton appel n'est pas conjugué au passé ou au futur, il est au présent. Et la dernière pensée, la puissance de l'autel renversé pour l'accomplissement de notre appel, la suite du passage, juge 6, 23-24, nous concluons avec ça. Pour aujourd'hui, c'est le fondement. Tout le reste devient obsolète, tout le reste est inactivé, est avorté à moins que tu commences avec cette notion que mon appel n'est pas, mon appel n'est pas passif, il est actif, mon appel n'est pas conjugué au hier, au demain, il est aujourd'hui. La dernière notion, la puissance de l'autel renversé pour l'accomplissement de notre appel, toujours avec Gédéon, le verset suivant, l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains pas. Un des 365, n'aie pas peur, ne crains pas de la Bible. Un pour chaque jour. Gédéon bâtit l'un hôtel à l'Éternel lui donnant pour nom. L'Éternel est ma paix. Jérouard, chalum, le sard chalum, la paix de Dieu, même pas juste une paix physique, c'est l'ensemble de la paix que Dieu offre. Magnifique. Et si vous disiez le texte au complet, tu ne mourras pas, n'aie pas peur, je suis le Dieu qui amène la paix, la paix avec Dieu. En Jésus-Christ, tu es maintenant pardonné, tu as une paix avec Dieu, tu as une paix de Dieu, n'aie pas peur. Cet hôtel existe encore aujourd'hui. C'est beau. Wow! Super, Gédéon. Il y a un hôtel. J'accepte la paix. J'accepte la paix de Dieu. J'accepte la protection de Dieu. J'accepte, c'est toutes les notions du mot chalum. J'accepte la provision de Dieu, mais il y a un hôtel de trop. L'hôtel représentait une espèce de monument qui représentait quelque chose de spirituel. Lorsque ça dit, cet hôtel existe encore aujourd'hui, c'était dans cette situation présente, c'était l'hôtel de ses pères, c'était un hôtel, un nouvel hôtel qui est bâti là, à la paix, mais c'est un mémorial en surface. Je veux recevoir la paix de Dieu. Je veux vivre. Ne crains pas de Dieu. Seigneur, j'ai peur. Rassure-moi. Mais Dieu dit, il y a un hôtel de trop. Il y a un hôtel qui doit être renversé. Il y a un hôtel de repentance. Dans la même nuit, l'Éternel, dit à Gédéon, renverse l'hôtel de Baal qui est à ton père. Et tu bâtiras ensuite un hôtel à l'Éternel. Dans la même nuit. Écris-le dans le chat. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. Ne retarde pas. Ne le remets pas à plus tard. Ne mets pas ça sur d'autres. Ne donne pas la responsabilité. N'essaie pas de t'esquiver en mettant sur d'autres ce qui t'appartient, que toi seul peux et dois faire. Tu ne peux pas seulement recevoir l'hôtel de paix. Tu dois renverser l'hôtel de Baal. On est en 2021. L'affaire ancienne d'hôtel puis d'idole puis de Baal. Dans la Baudropole, prophétiquement nous dira à quel point c'est pertinent pour nous aujourd'hui. Il parle des choses dans l'Ancien Testament comme celle qu'on vient de lire. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est nous. Fin des siècles. La troisième clé sans laquelle toutes les suivantes sont annulées deviennent obsolètes. C'est que notre appel n'est pas naturel seulement. Il est spirituel pour devenir surnaturel. Tu ne peux pas recevoir l'appel si tu n'es pas prêt à renverser l'hôtel. Renverser. L'hôtel représente ce qui est opposé à Dieu, ce qui est contraire à Dieu, ce qui te vole la volonté de Dieu, ce qui est péché, ce qui est contre sa parole, ce qui est contre notre mission première de vivre selon sa vocation. En 37 ans de ministère pastoral, je veux te dire que l'appel de Dieu, ce n'est pas seulement une question naturelle. Trop de gens avec des dons naturels phénoménaux, des dons artistiques, des dons de leadership, des appels de Dieu, des dons du charisme qui ont ou avorté leur appel ou bousillé ou souillé leur appel même après des années passées parce qu'ils avaient laissé un hôtel là. Il y a un hôtel qui est bon, l'hôtel de la paix de Dieu, de l'appel de Dieu. Ne crains pas, je suis avec toi, sois en paix. Mais il y a un hôtel qui fallait que soit abattu. Et dans chaque saison de nos vies, il y aura des hôtels qui doivent être renversés si nous voulons recevoir. Il doit y avoir une décision spirituelle pour un déclenchement qui va être surnaturel. Il y a un renversement avec repentance de certains hôtels qui ont permis, j'ai permis de cohabiter. Dieu ne permettra pas aux deux hôtels de cohabiter si tu veux voir ton appel s'accomplir. Le renversement de l'hôtel avec repentance seul permet la révélation et l'accomplissement de l'appel. Aucune vraie délivrance ou découverte ou déploiement de votre destinée tant que l'hôtel demeure. Tant que l'hôtel demeure. Alors aujourd'hui, Jésus a dit tu ne peux pas servir Dieu et Maman, Dieu et Baal, l'hôtel de la paix et l'hôtel. Et l'hôtel peut être n'importe quoi pour toi. C'est différentes choses pour différentes personnes et même dans nos vies, c'est différentes choses dans différentes saisons. Il y a des hôtels qui ont pu s'ériger dans ma vie, dans chaque décennie de ma vie qui sont différents de la précédente ou de la suivante. Mais il y a un appel profond aujourd'hui et Gédéon a répondu notre appel n'est pas seulement naturel. Il doit une décision spirituelle qui amène le déversement à son naturel. Gédéon fit ce que l'Éternel avait dit. Il renversa l'hôtel de son père, l'hôtel de Baal, tellement magnifique. Et il fut revêtu du Saint-Esprit. Lorsqu'il a renversé, il a été revêtu. Il sonna la trompette et tous les hommes marchèrent avec lui. Tu ne peux pas imaginer l'influence que tu peux avoir sur tes enfants, dans ton mariage, sur ton couple, sur ta propre vie, sur ton entreprise, sur tes amitiés, sur ton futur, sur ta destinée et ton appel. Une personne qui renverse un hôtel. Gédéon est loin d'être parfait et ce n'est pas fini. Ses combats ne sont pas terminés. Il n'est pas un héros instantané. Il aura d'autres combats. Il aura besoin de confirmation. Mais ce soir-là, il a renversé un hôtel en pleine nuit. Puis il y a un moment où c'est juste toi et Dieu. Et lorsque tu, avec repentance et humilité, vas reconnaître cet hôtel-là ne peut pas rester dans ma vie et que tu vas le renverser par la grâce de Dieu, par l'action de Dieu, par l'Esprit de Dieu, tu vas être revêtu à nouveau. Alors, veux-tu prier avec moi? Est-ce qu'on peut prier ensemble maintenant? Juste dans ce moment, s'arrêter un instant, dire, Seigneur, aujourd'hui, aujourd'hui, nous entendons ta voix qui nous appelle et je te prie pour chaque personne qui se joint à moi, quel que soit le moment, le lieu au Québec ou dans les nations et quel que soit l'endroit où ils sont dans leur vie spirituelle. En ce moment, on s'arrête. Seigneur Dieu, nous entendons ta voix qui dit, j'ai préparé des choses pour toi, mais est-ce que tu es prêt à marcher d'une façon digne de ta vocation? Nous entendons ta voix, Seigneur, qui nous dit, je prie pour celui qui voyait seulement les ennemis autour de lui. Je prie pour celle qui avait tellement semé et que c'est comme si l'ennemi avait tout volé puis il faut que je recommence à zéro. Je prie pour celle qui est en anxiété 360, ne voit rien d'autre que l'actuel. Je prie pour celui, Seigneur, qui a besoin aujourd'hui d'entendre ta voix, dans son cœur, dans son esprit, lui dire, tu es d'une grande valeur. Je ne te vois pas comme tu te vois et comme peut-être d'autres t'ont vu. Tu es d'une grande valeur active maintenant, aujourd'hui, pas au passé. Va avec cette force que tu as, aujourd'hui et ta force va être dans ton abandon à moi. Et aujourd'hui, Seigneur, nous renversons les hôtels. Renverse les hôtels, Seigneur, de péché, des hôtels de mensonge, des hôtels d'orgueil, de jalousie, des hôtels de honte ou de peur, des hôtels de comparaison, des hôtels de méplants, des hôtels de mon endurcissement qui ne veut pas changer. Oh mon Dieu, nous renversons les hôtels, mais viens nous revêtir de ton esprit. Que la trompette sonne dans nos vies et que nos vies deviennent des inspirations, des influences. Alors que je renverse mon hôtel seul avec toi, viens maintenant me revêtir de ton esprit. Viens maintenant nous revêtir de ton esprit. Je déclare par la foi que ces prochains deux mois vont être des mois où non seulement nous allons entendre et écouter, mais nous allons répondre à l'appel. Nous allons entrer dans ce que tu as préparé pour nous dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Marchez dans l'appel de Dieu aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada